Bonjour, une petite vidéo pour des élèves de seconde va voir qu'on peut factoriser une expression en utilisant donc les identités remarquables. En effet, dans l'exercice que je vous propose, on va pouvoir donc factoriser des expressions, sauf qu'ici, vous allez voir, regardez, on ne va pas avoir de facteur commun. On va donc ne pas pouvoir utiliser cette propriété qui était très utile pour factoriser, mais encore faut-il avoir donc ce fameux facteur commun. Et donc, il faut utiliser un deuxième outil, une deuxième propriété, et cette propriété, en fait, c'est tout simplement les identités remarquables. En effet, si A et B désignent des nombres réels, alors A carré moins B carré, vous devez apprendre que ça correspond au produit A plus B facteur de A moins B. A carré plus 2AB plus B carré est égal à A plus B le tout au carré. Et enfin, la troisième, A carré moins 2AB plus B carré est égal à A moins B le tout au carré. Alors, c'est vrai que vous avez pris l'habitude, peut-être, de les utiliser dans l'autre sens. C'est bien dans ce sens-là, de gauche vers la droite, qu'on va utiliser ces identités. Allez, je vous laisse le temps d'appuyer sur pause et essayer donc de factoriser ces 4 expressions en utilisant donc la propriété que je viens de rappeler. Alors, passons à la correction de cet exercice. Et donc, dans un premier temps, la première chose à faire, c'est de repérer si notre expression est de la forme de l'une de ces identités remarquables. Bon, ce n'est pas très difficile de voir, en fait, qu'on est sur ce qu'on pourrait appeler ici la première identité remarquable, celle qui s'écrit A carré moins B carré. Mais je vous conseille fortement de faire apparaître, en effet, qu'on est bien sous cette forme-là. Autrement dit, ici, on a bien un carré moins 49. 49, mais 49, c'est le carré de 7, donc c'est 7 au carré. Et donc, maintenant, je n'aurai aucun mal à utiliser donc la propriété. Donc, cela correspond à A plus B facteur de A moins B. Et donc, A ici, c'est tout simplement X. B, c'est tout simplement 7, donc ça fait X plus 7 facteur de X moins 7. Alors, voilà l'expression que j'ai obtenue. Vous pouvez très bien aussi obtenir une autre expression qui s'écrirait X moins 7 facteur de X plus 7. En effet, dans un produit, on peut changer l'ordre des facteurs. 3 multiplié par 2 est égal à 2 multiplié par 3. Ça ne pose pas de problème. Voilà, c'est terminé pour la factorisation de l'expression A. Passons à l'expression B. Et là encore, il va falloir repérer si oui ou non, on peut utiliser une identité remarquable. Ici, on a déjà un carré. On a le carré de l'expression X plus 2. Et là, on a le carré de quelque chose, le carré de 5. Et donc, ici, en effet, on est encore dans la même identité remarquable. On est encore sur quelque chose de la forme A carré moins B carré. Et donc, ce n'est pas vraiment plus difficile. Il faut simplement faire très attention à quoi correspond A. Eh bien, A correspond tout simplement à l'expression X plus 2. Tandis qu'ici, on a l'expression B qui correspond donc au nombre 5. On a bien quelque chose de la forme A carré moins B carré. Il ne me reste plus qu'à utiliser l'identité remarquable en écrivant A plus B, même si ici, il faut faire attention, ce n'est pas très compliqué. X plus 2 donc plus le nombre 5. Alors ici, j'ai mis des parenthèses, j'aurais pu mettre des crochets pour que ce soit encore plus facile. Et après, je dois faire A moins B, autrement dit, X plus 2 moins le nombre 5. Bon, la différence avec la première factorisation, c'est qu'ici, entre mes parenthèses, je peux réécrire plus simplement. En effet, ici, c'est comme si j'avais A1 devant les parenthèses. Donc, je peux supprimer cette petite parenthèse pour écrire X plus 2 plus 5 et ici, X plus 2 moins 5. Et donc, quand je réécris tout ça plus simplement, j'obtiens X plus 7 facteur de X moins 3. J'ai bien transformé ici, ce qui pourrait s'apparenter à une somme, sous la forme d'un produit. J'ai bien quelque chose multiplié par quelque chose. On a donc factorisé l'expression B. On peut donc passer à l'expression C. Et là, on a tout intérêt à mettre la bonne paire de lunettes, autrement dit, à bien observer l'expression. Ici, clairement, on n'est plus sur quelque chose de la forme A carré moins B carré. Par contre, on est sur quelque chose aussi qui peut correspondre à une identité remarquable. En effet, ici, on a quelque chose qui peut être le carré de quelque chose, suivi de ce qui pourrait peut-être être un double produit, 2 fois A fois B, plus le carré d'un nom, qui est ici tout simplement le carré de A. Je vous conseille par contre, fortement ici, d'écrire les choses, d'écrire vraiment qu'on a A carré plus 2AB plus B carré. Autrement dit, ici, 9X au carré, vous avez tout intérêt à l'écrire comme étant 3X le tout au carré. En effet, 3X le tout au carré, ça donne bien les 9X au carré. Et ensuite, moi, j'ai tendance à dire qu'on va laisser de côté un petit peu le 2X pour tout simplement regarder 1. 1, est-ce que c'est le carré d'une quelque chose ? Est-ce que c'est quelque chose à la forme des carrés ? Et bien oui, dans ce cas-là, ça serait A en carré. Et ensuite, pour que ça marche, attention, pour que ça marche, il faut vraiment que le double produit corresponde à 6X. Or, le double produit, 2 fois A fois B, ça devrait être donc 2 fois 3X fois 1. Et ça tombe bien, si je regarde, ça fait bien 6X, les 6X qui sont dans cette expression-là. Donc, on a bien quelque chose de la forme A carré plus 2AB plus B carré. J'ai envie de dire que c'est gagné, il ne nous reste plus maintenant qu'à utiliser la propriété qui nous dit que c'est tout simplement A plus B, entre parenthèses, au carré. Donc, A, c'est qui ? C'est 3X. Dans la formule, il y a un plus et je rajoute le nombre B qui vaut 1. Et bien sûr, je n'oublie pas le carré. Donc, 3X plus 1 au carré, c'est une factorisation. Ça correspond à 3X plus 1 multiplié par 3X plus 1. Et c'est donc bien un produit. Un produit, par contre, on a tendance à réécrire plus simplement sous sa forme de cette expression 3X plus 1 au carré. Il nous reste une dernière expression maintenant à factoriser. Là encore, on a tout intérêt à bien observer cette expression pour voir de quelle forme il pourrait s'agir ici. Bon, comme il y a un moins ici, on peut quand même penser à la dernière identité de la propriété. En effet, ici, le premier terme semble être le carré de quelque chose. Mais là encore, il faut faire très attention. C'est le carré de 2X. 2X, le tout au carré, ça donne bien 4X au carré. Ensuite, je vais laisser de côté un petit peu pour l'instant moins 12X. Et je vais m'intéresser au dernier terme, 9. 9, est-ce que c'est le carré de quelque chose ? Et bien oui, c'est le carré de 3. 3 au carré donne 9. Et ensuite, je vais croiser les doigts pour que finalement, le terme du milieu, moins 12X, ça soit bien 2 fois A, 2X fois 3. Je vérifie, 4X à 6 fois 3, 12X avec un moins de 20, ça fait bien, moins 12X, c'est gagné. On a bien quelque chose de la forme A carré moins 2AB plus B carré. Et donc, on peut utiliser la propriété. L'expression D se réécrit donc A, mais c'est qui A ? C'est 2X, cette fois-ci donc moins, moins qui, moins le nombre B qui vaut 3. Et donc, ça fait 2X moins 3 au carré. Là encore, bien sûr, on a bien quelque chose qui est un produit. C'est 2X moins 3 multiplié par 2X moins 3. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Maintenant, vous savez comment on peut factoriser des expressions en utilisant les identités en marque A. Mais par contre, bien sûr, il faut bien les connaître pour pouvoir voir quand est-ce qu'on peut les utiliser.